On a une nouvelle session, toujours sur le thème du congrès des transitions numériques et des transitions écologiques. Donc on a décidé, après ces exposés de lanceurs d'alerte de ce matin, si vous ne connaissez pas précis, d'organiser un débat avec des industriels et des étudiants. En fait, pour essayer de donner la parole à tout le monde, l'objectif est de construire, d'interagir, de se poser des questions, avec peut-être, comme l'ont entendu ce matin, que finalement on est tous indiqué que la partie comportement est importante, même s'il ne faut pas cacher les autres enjeux ou les autres responsabilités qui peuvent être moins dans notre domaine d'action. Mais on va voir qu'au niveau de l'industrie, au niveau de la formation, au niveau des recrutements, au niveau des habitudes de consommation, on peut avoir de l'impact. Et donc peut-être qu'à l'issue de ce débat et de cette conférence, on pourra éventuellement trouver des idées d'action à mener ensemble. C'est un peu l'idée de l'organisation de ce débat, de cette abhorrence, c'était d'essayer de construire quelque chose. Même si je pense qu'on va avoir l'occasion d'avis très différents entre les parties prenantes. Alors on va avoir trois temps dans cette table ronde. Un premier temps pour permettre à chacun de se présenter. Ensuite, des questions qui ont été préparées avec les représentants des étudiants qui sont devant vous. Et ensuite, on vous donnera la parole aussi pour que vous puissiez poser vos questions ou répondre à des questions que vous pouvez vous poser. Voilà. Donc, juste, je voudrais remercier tous les participants à cette table ronde. Donc, nous invitons les industriels qui donnent de leur temps aujourd'hui pour réfléchir avec nous à ces sujets qui sont très importants et qui les préoccupent beaucoup, puisqu'ils sont impliqués dans leurs propres industries ou dans leurs organisations sur la transition numérique et les impacts écologiques. Donc, Jean-Michel André, qui est le déci du groupe CEM et qui est aussi le président du CIGREF. Donc, on lui donnera la parole pour... Je ne peux pas dire, je suis administrateur. Administrateur du CIGREF, pardon, qui nous présentera les travaux, en fait, de ce groupe. Hicham Raoui, alors je fais dans leur part d'ormi, comme Michael Bac de Veolia, donc qui est en charge du domaine IoT chez Veolia. Hicham Raoui, qui, lui, est à la Société Générale et qui est donc directeur de la stratégie et de l'innovation. Ainsi que, donc, Hugues Ferbeuf, qu'on en a écouté ce matin et qui a rejoint le panel pour remplacer Véronique Torner, qui est représenté Sintec et qui, malheureusement, n'a pas pu venir pour des raisons de santé. Donc, c'était notre femme représentante du panel. Je m'excuse, on est dans le panel masculin. À mon grand... Bah, contre-istresse. Ensuite, nous avons, donc, trois étudiants qui ont bien voulu participer, qui ont préparé les questions avec moi et qui, donc, sont très engagés. Et nous, ils vous expliqueront aussi ce qu'ils font au sein de leurs écoles respectives. Donc, Océane Lannoy, qui est à l'INSA, en dernière année. Enars, alors, Rapsolier, qui est aussi à l'INSA. Et Raphaël Chacarne, qui est à l'école centrale de Lyon. Voilà. Et moi-même, donc, moi, je suis directrice de recherche à l'INRINA et je travaille aussi dans le création d'une start-up, dans le domaine du connecté et en essayant de trouver des idées pour rendre le monde connecté durable. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Michel André pour nous présenter ses activités. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de voir des étudiantes et des étudiants devant moi cet après-midi parce que la chasse de demain est une chasse au talent. Et donc, je porte de grandes aspirations, surtout dans les femmes qui sont aujourd'hui ici. Le groupe CEL va recruter la moitié de femmes que d'hommes l'année dernière. Et j'en suis très fière dans l'informatique. Et on va faire en sorte que ça continue. Donc, mesdames, n'hésitez pas à envisager des carrières dans l'informatique. Voilà, le message est passé. Alors, je suis ici au titre d'administrateur du CYF. Le CYF, je vous ai préparé une petite présentation en chiffres. Je sais que vous avez les chiffres. Donc, c'est une association qui regroupe plus de 150 entreprises, à peu près 90% du CAC 40 et une grosse partie de ce qu'on appelle le SDF 120, ce sont les sociétés cotées, et qui représente, si on cumule le chiffre d'affaires de tous ses membres, 1 700 milliards de chiffre d'affaires, 9 millions de salariés connectés, 50 milliards de budget global informatique et à peu près 200 000 collaborateurs qui travaillent dans les équipes informatiques de ces membres. Le CYF a aussi une stratégie qui est une stratégie d'appartenance, d'intelligence et d'influence. Alors, l'appartenance, c'est pour regrouper, en fait, les professionnels de l'informatique et faire en sorte qu'ils puissent ensemble travailler et se sentir, si je puis dire, épaulés dans leurs réflexions. L'intelligence, c'est pour faire naître de l'intelligence collective, c'est donc de partager des réflexions et de ne pas garder au sein des entreprises des sujets de travail ou de réflexion. Et puis l'influence, c'est de développer tout ce que l'on peut faire vis-à-vis des grands fournisseurs de l'informatique, on pourra en parler tout à l'heure, mais c'est un monde qui est extrêmement monopolistique, je vais dire oligopolistique, et qui est piloté aujourd'hui par deux grands géopoles. Le géopole américain et le géopole asiatique et chinois. Et donc, l'influence est de faire naître un géopole européen et français qui nous permettrait de résister et d'exister, je voudrais dire, entre ces deux géopoles qui sont en train complètement, je ne vais pas faire de pessimisme, mais qui sont en train quand même de nous écraser et de nous dicter leurs lois et leurs règles de conduite. Alors je voudrais juste introduire la réflexion du thème d'aujourd'hui puisque vous m'avez invité gentiment au tout du CIGREF sur la sobriété numérique. Et en venant, je me suis dit que le premier message, c'est un peu comme la sécurité dans le métro parisien, la sobriété numérique sera l'affaire de tous ou ne sera pas. C'est-à-dire que je ne crois pas que ce soit un sujet qui ne soit pas un sujet autrement qu'un sujet de société. Et pourquoi je pense que c'est un sujet de société ? Parce qu'aujourd'hui, il y a trois paradoxes, et je laisse la parole à mes camarades après, il y a trois paradoxes qu'il va falloir tout de suite traiter de francs. Le premier paradoxe, c'est le paradoxe de l'usage. Nous sommes dans une explosion des usages numériques avec le fait des usages et surtout tirés par ce qu'on appelle le grand public, c'est-à-dire les particuliers, vous, moi, et pas tellement les entreprises. Paradoxalement, c'est surtout les usages de bandes passantes autour de Netflix, autour de YouTube. Pour vous donner un ordre de grandeur, Netflix est 15% de la bande passante mondiale. Donc, il y a un problème d'usage grand public qui fait que la sobriété numérique ne sera pas si on ne revoit pas un certain nombre d'usages dans la façon qu'on somme le numérique. Le deuxième paradoxe, c'est un paradoxe d'efficacité, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une loi de Moore, vous connaissez la loi de Moore qui veut que les processeurs fonctionnent deux fois plus vite tous les ans, ou tous les deux ans. On est sur un autre point qui est l'efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'on a conçu de plus en plus des microprocesseurs qui permettaient à calcul égale de consommer deux à trois fois moins d'énergie d'une année sur l'autre. Voilà, donc on a une performance énergétique qui se développe à la capacité de calcul constante. Ça, c'est le deuxième paradoxe, c'est-à-dire qu'on développe des tas de moyens numériques qui sont de plus en plus efficaces. Et le troisième paradoxe que je voudrais citer en introduction, c'est le paradoxe du territoire, de la territorialité. Avec le développement du cloud, nous avons un écart, ou un décalage, si vous voulez, entre le fait de consommer un service sur un territoire et la manière dont ce service est fabriqué sur d'autres territoires. Donc la conscience de chacun d'entre nous, de chacune et de chacun d'entre nous, sur la manière de consommer ce service et la manière dont éventuellement il peut y avoir des impacts sur l'environnement, est très compliquée à faire, du fait que ce décalage de territoire existe. Et ça, c'est le territoire de consommation, il est lié avec, bien sûr, les services du cloud. Voilà les trois paradoxes que je voulais partager avec vous dans cette introduction. Et je laisse bien renoncer la parole à mes camarades. Bonjour. Alors, j'avais fait une petite présentation pour mettre un peu d'image sur mes mots. Déjà, je vais commencer par... On va rester sur ce slide-là pour me présenter rapidement. Donc, je suis Mickaël Malphe et j'ai été ingénieur aussi, comme beaucoup de gens dans la salle. J'ai commencé dans l'industrie des télécoms il y a à peu près 18 ans. Et dans un premier temps, on m'a demandé de connecter des pipes, voilà, mettre des choses, de la donnée dedans, etc. Et puis, à brèver un petit moment, une fois qu'on a commencé à faire que des choses techniques, on commence à se poser la question « Pourquoi je les fais ? » Et on arrive sur la très bonne introduction qui a été faite sur les usages. Et qu'est-ce qu'on va en faire, en fait, de ces usages ? Et le choix qui a été le mien de... Comment dirais-je ? D'aller vers quelque chose qui a plus de sens pour moi, c'est ce qui est aujourd'hui demandé aux entreprises, comme un groupe, comme Veolia, de refondre, en fait, la raison d'être de l'entreprise. Donc, avant de commencer, il faut définir qu'est-ce que la raison d'être d'une entreprise aujourd'hui. Donc, l'année dernière, Veolia a défini sa raison d'être pour un grand groupe du CAC 40. Je vais vous la lire. « La raison d'être de Veolia est de contribuer au progrès humain en s'inscrivant résolument dans les objectifs de développement durable défini par l'ONU afin de parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. C'est dans cette perspective que Veolia se donne pour mission de ressourcer l'ONU, en exerçant son métier de service de l'environnement. Donc, l'année dernière, on est devenu des ressourceurs. Voilà, chaque employé de Veolia. Et avec un leitmotiv très fort, c'est que pour nos business units, être et ressourcer le monde, c'est que toute stratégie qui ne prend pas en compte prioritairement les impacts environnementaux, aujourd'hui, n'a plus de sens. D'accord ? Donc, c'est quand même très fort comme message. On peut peut-être passer juste pour le groupe Veolia. Qu'est-ce que c'est en quelques chiffres ? Donc, soit on déploie des solutions pour la gestion de l'eau, des déchets, de l'énergie, ce qui participe évidemment au développement durable des villes et des industries. Alors, je vous propose ici quelques chiffres. Voilà, 170 000 ressourceurs dans le monde, dans cinq continents. On dessert 95 millions de personnes en eau potable, 49 millions de tonnes de déchets traités, recyclés, valorisés, que ce soit en énergie ou sur un marché de deuxième main. Et puis aussi, on produit de l'énergie avec ces déchets, par exemple, qui sont brûlés. Ça, c'était pour la vision d'entreprise. Aujourd'hui, moi, je fais partie de l'IT et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le sujet. Donc, comment cette vision est transposée à l'IT. Donc, on a eu trois gros projets qui ont été définis pour supporter, en fait, cette transition numérique chez Léogar. Le premier, c'est parti d'un constat que pour 10 utilisateurs, on utilisait un serveur. Donc, si on remet ça un petit peu à l'échelle de grands acteurs type Google, où il y a un guillard d'utilisateurs par mois, on serait sur quelques centaines de millions de serveurs, ce qui n'est clairement pas possible. Donc, on s'est dit concrètement qu'on ne savait pas très bien gérer nos architectures et nos infrastructures serveurs. Et donc, il était assez logique d'aller travailler avec des partenaires qui savent le faire d'une manière efficace et effective. ensuite, lorsque cette vision a été établie sur le move to cloud, donc, porter nos infrastructures et nos applications vers le cloud, il y avait toute la suite bureautique à gérer qui a été aussi migrée avec comme objectif de pouvoir donner à tous les collaborateurs de Veolia un accès à ce cloud puisqu'il a besoin d'accès et de connectivité. n'importe où dans nos opérations et des opérations partout dans le monde et de manière sécurisée. Et puis, le troisième sujet qui est en fait le D4B qu'on appelle Data for Business. C'est donc un projet qui a été mis en place pour collecter des informations, des données de nos opérations pour pouvoir augmenter leur productivité. Donc, être plus efficace dans la manière dont on opère notre business. Je vous ai montré quelques exemples dans le slide d'après. Donc, moi, je m'occupe de cette partie-là sur les IoT. On aura peut-être l'occasion d'en reparler après. C'est un gros sujet. Mais je voulais juste vous montrer quelques applications qu'on avait et qu'on développait. par exemple, pour la collecte des déchets où on est vraiment sur un objectif de réduction du nombre de camions sur les routes en utilisant des systèmes de routing. On va collecter de l'information des camions et puis, on va essayer d'optimiser la collecte des points d'apport volontaires, par exemple, dans tout ce qui est recyclage de verres, de cartons ou autres. Et puis, un petit exemple d'ici, de Lyon, la délégation de Sars-Puc qui s'est donnée à Veolia. Et donc, on a un contrat avec l'agglomération de Lyon pour augmenter le rendement du réseau d'eau avec un objectif de passer de 80 à 87%. Donc, c'est quoi un rendement de réseau d'eau ? C'est réduire les fuites qu'il y a dans les réseaux de distribution d'eau potable. Et pour ce faire, on va instrumentaliser les réseaux d'eau. Donc, vous avez tous ici, si vous évitez Lyon, des compteurs intelligents. Voilà. Peut-être il y a un dernier slide. Oui. Donc, pour vous donner un cas un petit peu concret de ce que là, je vous ai parlé de l'IT, qu'est-ce qu'on fait dans les opérations. Mais, en revenant aux usages, c'est tout à chacun, en fait, d'être acteur de cette transition. Et on met en place en interne chez Veolia des petits challenges justement pour faciliter ou pour faire prendre conscience que chacun est acteur de cette transition. Donc, je vous ai montré un petit peu le dernier petit challenge qu'on a eu. Donc, forcément, ça commence toujours par des teasers qui rappellent un petit peu les problématiques qui ont dû être soulevées déjà ce matin, j'imagine. Mais, l'objectif principal était quel est le bilan carbone d'une société comme Veolia avec l'utilisation de ces outils numériques. Et donc, on a fait un petit challenge, voilà, où, comment on pouvait améliorer justement l'utilisation de notre infrastructure, l'utilisation de nos emails, de nos manières de communiquer, comment on peut aussi améliorer nos pratiques au bureau, etc. Donc là, je vais vous montrer quelques vignettes qui étaient assez intéressantes sur, voilà, alors, évidemment, on a travaillé avec des associations, ce challenge-là était pour une association de reforestation où, je crois qu'il y a 15 000 arbres qui vont implanter grâce à ce petit challenge. Mais je voulais juste vous remontrer des petites choses qu'on met en place chez Veolia d'une manière très concrète. Alors, vous pouvez revenir sur le slide, c'est sur ce mec-là. Typiquement, jusqu'à présent, lorsqu'on avait un téléphone portable, on le gardait deux ans, deux ans et demi, trois ans, et il fallait aller le changer parce que c'était comme ça dans les grands groupes et il faut que je l'envoie. aujourd'hui, on va nous inciter à les garder plus longtemps. Donc, il y a des choses en relation avec étendre la durée de vie des outils qui sont mis à disposition. Pareil pour les ordinateurs portables avec des durées de vie qui passent de trois ans à cinq ans. Donc, la petite vignette ici, elle était prenez soin de vos ordinateurs portables et de vos smartphones. Voilà. Un deuxième petit visier, c'était on met à disposition des téléphones portables et des téléphones portables avec des encoches double-signes. N'importe quel collaborateur peut avoir sa ligne privée et sa ligne perso, par exemple, sa ligne business et sa ligne perso sur son même portable. réduction ici, encore une fois, du nombre d'appareils qu'on utilise. Une incitation aussi sur les comportements. On utilise beaucoup de vidéos. On en a de plus en plus, on communique de plus en plus avec les vidéos. On est dans des entreprises qui sont de plus en plus décentralisées dans la manière de notre travail. On est incité à réduire la résolution pour laquelle on va avoir nos échanges téléphoniques en vidéo. Et pour donner des exemples, je trouve que c'est assez frappant de voir que 10 minutes de vidéo streaming HD, c'est un fort micro-ondes de 5 minutes de 1000 watts. C'est pas mal de leur mettre en considération. On a aussi des incitations bien évidemment sur la réduction de la consommation d'énergie sur débrancher son cadre parce qu'il est complètement chargé. Sur nos communications, moi je trouve que c'est très intéressant et la politique Veolia fait qu'au bout de un an on ne garde plus les emails. D'accord ? Donc je charge à vous de les gérer autrement si on souhaite conserver les emails un peu important. Et vous pouvez revenir, moi je trouve des chiffres encore incroyables. 100 collaborateurs, c'est-à-dire 100 boîtes email correspondraient à 13 allers-retours Paris-New York. C'est des sources de Greenpeace, je crois. Avec encore des chiffres ici. Un mail envoyé de 1 mégaoctet, c'est 25 minutes d'éclairage qui correspond à 20 heures de ce... Donc, ce qu'on a mis en place c'est aussi des outils collaboratifs. Donc avant on gérait du versionning, donc on envoyait des fichiers à quelqu'un, cette personne venait apporter ses ajustements, donc on faisait communiquer des emails, on faisait beaucoup de communication avec les emails et on avait des pièces attachées justement avec ces emails. aujourd'hui, on va déporter les fichiers dans le cloud et on va utiliser le même fichier sur lequel on va venir travailler. Donc, il y a une meilleure utilisation des ressources. Donc, c'était... Voilà, on va peut-être pas s'éterniser trop sur les petites vignettes là, mais grosso modo, c'est que il y a dans les entreprises une dette technique qui vient très clairement de la manière dont on travaille à l'IT et puis, il y a aussi cette dette digitale qui est propre à nos usages personnels et celle-ci, elle est personnelle. Donc, c'est à chacun de nous de s'en préoccuper. Voilà. Donc, je passe le micro au prochain. Merci. Donc, rapidement, je vais essayer de prendre le temps pour connaître les questions et les débats. Donc, Société Générale, vous connaissez tous une entreprise qui a plus de 150 ans, deux principaux piliers au niveau de l'ARSE. Le premier, c'est en tant que banque, qu'est-ce que l'on fait justement pour la transition écologique ? Donc, à titre d'exemple, Société Générale, d'ici 2023, c'est 120 milliards d'investissements sur des projets d'éolien, de solaire, d'entreprises éco-responsables sur les trois prochaines années. Et d'un autre côté, et je vous invite typiquement à aller sur le site de la SOG avec tous les sujets autour de l'ARSE, ça fait plus de 20 ans qu'on est présent et qu'on signe et qu'on applique un certain nombre de directives, de programmes autour de la diversité, la COP21 qui a eu lieu par exemple. Et d'un autre côté, c'est bien sûr la Société Générale en interne. Donc pour ça, on a à la fois des sujets phares autour de la diversité, d'intégration des personnes en situation de handicap, mais aussi autour du numérique. Donc il y a toute la filière IT de la Société Générale, il faut savoir que ce sont 25 000 collaborateurs, donc des informaticiens sur à peu près 150 000 salariés, qui s'engagent aujourd'hui justement sur un très grand nombre de projets et de programmes autour du numérique. Donc la SOG est membre depuis très longtemps du club Green IT et de l'Institut du numérique responsable. Donc on a signé la charte en octobre dernier. Et donc il y a tout un ensemble de chantiers qu'on a initiés avec cet institut et que l'on continue aujourd'hui sur tout un ensemble de sujets. Typiquement, l'éco-conception, la réduction, les gaz à effet de serre de nos data centers au travers d'optimisation, d'automatisation et du cloud. Tout cela, bien sûr, ce qui est fondamental et le pilier, c'est la formation et la sensibilisation. C'est un élément clé sur lequel on travaille au sein de la Société Générale. Et il n'en demeure pas moins aussi qu'on essaie de collaborer au maximum justement avec d'autres entreprises. Donc l'Institut est là pour ça. Il y a des groupes de travail qui se créent justement un peu partout et on collabore justement avec ces groupes que ce soit au secteur public ou privé. Et bien sûr, quand on parle de numérique, pour conclure, ce n'est pas uniquement les outils digitaux, c'est aussi notre manière de travailler. Typiquement, dans la charte du numérique responsable, l'agile est un objectif. Travailler en mode agile, c'est un moyen aussi d'être un peu plus responsable écologiquement parlant. Typiquement, quand on fait de l'agile, j'exagère un peu, mais on évite les réunions inutiles. On passe plus de temps à l'essentiel et on développe véritablement ce dont on a besoin et si on n'en a plus besoin, on le retire. Donc, c'est véritablement aussi une stratégie globale au niveau de la federalité et de la société générale. Merci. Je ne vais pas me représenter, sinon ça sera un petit peu pénible. Non, juste peut-être deux, trois réflexions pour amorcer je ne sais pas la question sur le positionnement des entreprises par rapport au sujet qui nous occupe aujourd'hui, savoir les relations du numérique et de l'environnement. D'abord, si on, de façon assez simpliste, on regarde comment on peut attribuer la consommation énergétique du numérique aujourd'hui à ce qui est grand public et à ce qui est entreprise, où on s'aperçoit que sur les réseaux, il y a beaucoup plus de trafic en public. Par contre, dans les data centers, il y a beaucoup plus de ressources qui sont là pour les besoins des entreprises. Donc, en gros, on est à 70 grand public, 30 % entreprises. Alors, ça, c'est la façon simpliste d'aborder les choses. parce qu'in fine, le grand public, il utilise des services et les services sont fournis à des entreprises. Donc, aujourd'hui, il se trouve que la majorité des services numériques sont fournis effectivement par des oligopoles et donc, on peut assez facilement identifier la source de la consommation numérique non publique en tant que quels sont les offreurs qui sont derrière. On voit bien, hélas, on peut voir donner de chiffres pour l'instant, mais on voit bien qu'au fur et à mesure que les entreprises font leur transition et leur transformation numérique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles intègrent de plus en plus de numérique dans leur processus de production, dans leur process interne et puis qu'elles remplacent un certain nombre d'interfaces physiques par des interfaces numériques. Donc tout ceci a pour conséquence qu'il finit, les clients de ces entreprises vont consommer plus de numérique puisque ils seront c'est comme ça qu'ils seront en relation avec l'entreprise. Donc juste pour dire que le rapport 70-30 il peut évoluer dans le temps et surtout que la notion en fait même de fournisseur numérique risque d'être compliquée à définir. Et puis enfin troisième chose si je me souviens de ce que je voulais dire c'est que oui tout à fait d'accord pour dire que la sobriété c'est d'abord un état d'esprit et donc au sein d'un écosystème qui est une entreprise ça veut dire qu'il doit être présent non seulement chez les collaborateurs mais également dans les communautés de direction et puis qu'il doit être également incarné dans les processus qui sont à l'oeuvre pour faire fonctionner l'entreprise. Donc bonjour à tous Osane Manoa étudiant de son 5ème année à l'INSA en sens et génie des matériaux a priori on a un rapport avec l'informatique mais en revanche je suis ici due à des engagements entre autres plus qu'à des études donc je suis je vais me citer trois engagements principaux je suis membre des collèges d'ingénieurs engagés qui est donc une association ayant pour objectif principal la politisation de l'ingénieur et des étudiants de manière générale c'est à dire permettre à ces personnes de mettre des mots sur leur proposition et d'agir en conséquence et on réalise ceci notamment à l'aide d'outils d'éducation populaire ensuite je fais partie du collectif de l'ASDAD donc la semaine des internatifs rurales qui aura d'ailleurs lieu du 13 au 20 février sur le campus de la Doua qui a pour ambition d'articuler pendant 8 jours différentes thématiques sur les problématiques environnementales et sociales et en l'occurrence cette année les 8 sujets qui seront portés seront l'imaginaire le numérique l'énergie et l'églothèque l'habitat l'urbanisme le féminisme et le journalisme alternatif et pour finir je fais également partie du collectif horizontaire porté par l'association par les associations sciences citoyennes à Técopole et ingénieurs sans frontières qui ont pour but de rechercher et de proposer des sujets de recherche alternatifs aux stratégies institutionnelles et actuellement mises en place et subventionnelles donc ce qui m'a amené ici à cette table ronde c'est justement cette conscience environnementale et écologique que j'ai pu acquérir au fur et à mesure de ces dernières années et nous volonté de faire entendre la voix des étudiants qui sont enfin on est plutôt plus nombreux à s'inquiéter de la situation environnementale dans laquelle on est et du fait qu'on ne freine pas on ne fait rien pour ralentir et pour éviter de se faire un mur climatique qui est en face de nous et donc pour moi transition numérique et transition écologique ne sont pas forcément synonymes et donc c'est ce qui me met à cette table ronde pour faire entendre cette voix Bonjour à tous moi c'est Aïna Rassaudier du coup je suis en 5ème année en informatique à l'ESSA mais tout à l'heure je voulais vous d'abord remercier le cœur de France à la référence de ce matin et en ce qui concerne mes engagements je suis également à un ingénieur engagé il y a une partie qui est un groupe local lyonnais dont Océane est l'an au collège et je fais aussi partie un peu de l'organisation à l'échelle nationale parce qu'il y a plusieurs groupes locaux qui sont formés dans différentes écoles d'ingénieurs et ailleurs je porte aussi enfin j'essaye de porter une initiative et ça fonctionne de mieux en mieux de Transition IF donc Transition IF c'est un groupe d'étudiants et d'enseignants qui cherchent à faire transitionner la formation donc à intégrer des enjeux qu'on appelle DDRS donc développement durable responsabilité sociétale donc que ce soit dans des cours dédiés ou alors à nos réunions dans les cours existants et donc en informatique c'est à mon avis repenser un peu les usages numériques voir quels sont ces impacts et ça c'est pour répondre aussi à la question pourquoi est-ce que je suis ici c'est parce que ces problématiques m'intéressent particulièrement en étudiant en informatique c'est ce qu'on apprend et c'est le monde dans lequel je vais évoluer en tant qu'employé ou en tant qu'actif en tout cas et aussi j'ai mené des recherches dans le cadre d'un projet en dernière année sur l'impact de la recherche en informatique donc j'ai pris comme sujet le virus qui est sur le campus ici et aussi je vais rentrer du coup en face en dernière année à l'éco-enco Nadeau bonjour je suis je suis Raphaël Chalicard étudiant en ingénierie à l'école centrale de Londres donc je suis étudiant en césuré en informatique et concernant mes engagements je n'ai pas je n'ai pas parti de l'association en particulier mais je suis signataire du manifeste pour un réel écologique qui a été signé par plus de 30 000 étudiants et étant donné que je vais bientôt être ingénieur surtout dans le domaine de l'informatique qui est un domaine aussi polluant que le domaine aérien je m'interroge quant à ma participation au recherche en climatique et aux entreprises dans lesquelles je vais travailler et c'est pour ça que je suis très intéressé pour participer à ce débat donc on va passer allô oui donc on va on va continuer la table ronde donc par par des questions donc je vais laisser la parole à Anna sur donc les la transition libérique et transition écologique puisque vous voulez poser quelques questions à nos représentants oui et ça rejoint tout à fait ce qu'il y a les réflexions qu'il y a porté avec le verbe à l'enfant juste avant qu'on se présente parce que alors ce dont j'ai remarqué en vous écoutant notamment c'est que la numérisation c'est un objectif en tout cas du CYP c'est un objectif en tout cas vous portez bien vous l'apprenez la transition numérique donc en même temps les entreprises également ont des stratégies de numérisation donc non seulement pour innover mais aussi pour essayer d'être plus efficace et comme on l'a entendu pendant cette matinée il y a des conséquences qui peuvent être désastreuses la transition numérique on a beaucoup entendu parler d'effet rebond c'est à dire que certes on utilise le numérique pour être plus efficace mais notre bilan carbone annuel n'a pas cessé de dévoluer même s'il a stagné enfin dévoluer à la hausse quoi même s'il a été stagné même s'il a stagné dans certains secteurs donc on peut se poser sur cette ambivalence du numérique donc on l'utilise pour pallier le préchauffement climatique mais on pollue de plus en plus donc est-ce que c'est vraiment efficace et du coup je vous pose la question à vous notamment aussi à Jean-Michel André en tant qu'administrateur du secret est-ce que cette numérisation serait-elle pas un objectif plus urgent du point de vue des entreprises que le climat et même ceci même au détriment du consommateur final finalement parce que vous dites que les utilisateurs c'est eux qui font les usages c'est eux qui consomment Netflix et Youtube mais il ne faut pas oublier que derrière Netflix et Youtube c'est des grandes entreprises et que sans ces grandes entreprises on n'aurait pas ces usages-là ce que je peux vous partager c'est les réflexions d'un groupe de travail sur ce qu'on appelle la frugalité numérique aussi grave pour votre information le thème de notre assemblée générale était cette année l'âge de raison c'est-à-dire qu'entre la technophobie et la technobéa on pense qu'il y a un chemin de crête qui aide d'essayer de trouver des usages plus raisonnables dans ce que vous appelez la numérisation des entreprises c'est quand même quelque chose qu'on vit au quotidien pour aller chercher soit plus d'efficacité interne soit développer de nouveaux business models et pour certaines entreprises pour lutter contre ce qu'on appelle l'ubérisation qui est simplement des concurrents qui viennent en rupture sur le marché alors pour vous donner quelques thèmes et j'ai pas de prétention que ce soit un travail complètement libre j'ai un groupe de travail qui réfléchit là-dessus les grands domaines ça a été évoqué en partie c'est travailler sur ce qu'on appelle la dette technique c'est un sujet que j'aime beaucoup la dette technique on ne comprend pas assez que l'informatique des entreprises figure à l'actif des bilans des entreprises mais il n'y a rien qui figure au passif il n'y a que dans une entreprise comme EDF qui fabrique des centrales nucléaires où on provisionne dès le démarrage de la centrale nucléaire son coût de démantèlement moi je m'y lis pour qu'en informatique on construise aussi au passif des entreprises les coûts de démantèlement des infrastructures et des logiciels qui ont pu être construits à l'actif parce que ça ne va pas se faire comme ça tout seul donc il y a un travail à faire avec notamment la profession des commissaires aux comptes et toutes les gens qui travaillent sur la normalisation des comptes pour essayer de faire comprendre qu'une application à un serveur quand on la pose quelque part on ne peut non seulement pas la laisser comme ça on peut la maintenir mais ça c'est dans l'image courante on sait qu'il faut payer 20% du prix d'acquisition par an pour maintenir soit auprès d'un éditeur soit en effort interne mais ça ne suffit pas pour démanteler et on le voit bien quand il y a aujourd'hui des attaques des attaques cyber il faut démanteler un certain nombre d'applications ou d'infrastructures qui sont complètement obsolètes et là ça coûte de l'argent et beaucoup d'argent donc je pense qu'il y a un sujet sur la dette technique qui est important d'avoir à la fois pour aussi dans cette frugalité numérique que j'évoquais pour retrouver la réalité des usages c'est à dire qu'on a déposé des infrastructures et des applications il y a quelques années qui ne sont plus tellement utilisées dans certaines entreprises mais qu'on maintient parce qu'il y a un ou deux utilisateurs je ne citerai pas l'exemple de cette belle entreprise avec qui j'ai partagé avec son DSI qui avait encore des accès minitels pour ses clients finaux et le marketing disait mais il faut absolument qu'on laisse les accès minitels parce qu'il y a encore c'est dans le domaine des paris en ligne il y a encore des utilisateurs qui utilisent les minitels ils ont fini par aller chercher voir ces utilisateurs ces clients et leur confier des tablettes pour qu'ils puissent passer sur un mode web et ils ont éteint l'infrastructure minitel passée donc la dette technique et aller voir qu'est-ce qu'il y avait derrière ces infras en termes d'usage ça me paraît un point à revoir c'est le premier thème qui a été identifié le deuxième thème c'est d'aller bien chercher les bénéfices on est dans un monde quand même économique on fait parfois du numérique à tout craint il y a du numérique de confort ou du numérique gadget il faut dans nos entreprises être assez exigeant sur ce qu'on appelle le business case c'est-à-dire qu'est-ce que ça apporte vraiment comme valeur économique et ne pas avoir de tabou là-dessus à la fois valeur économique mais aussi valeur sociale dans l'équilibre qu'il peut y avoir aussi pour nos salariés entre le temps de travail et puis le temps qui peut être passé à la maison autour de ces actifs numériques donc il y a un travail aussi en termes de bénéfices non seulement financiers mais aussi éventuellement pour le confort de travail de nos salariés et puis les deux derniers points c'est un point de gouvernance c'est d'essayer de sensibiliser à la fois notre direction générale alors elle le sont pour beaucoup dans les entreprises bien sûr comme l'Eolia comme la société générale et comme la mienne sur le caractère éco-responsable de nos produits je ne vais pas faire de publicité pour le groupe mais vous savez qu'on est engagé sur la réparabilité de nos produits et qu'on s'engage pour 10 ans sur la réparabilité de tous nos produits électroménagers donc ça nécessite de construire des entrepôts pour ce qui est des pièces détachées d'avoir des imprimantes 3D pour faire de la pièce à la demande et puis avec mon camarade de droite avec l'Eolia on a lancé alors pas avec lui mais avec ses collègues on a lancé pour la première fois en France d'où l'impact de territorialité que j'évoquais la première gamme de poils et de casseroles en aluminium recyclé voilà donc c'est grâce à des partenariats avec justement des entreprises comme l'Eolia sur un territoire donné qu'on est capable de faire ça qu'on est capable de faire ça pour de vrai voilà donc ça nécessite que ces bonnes pratiques là qui ont pu être mises en place et vous vous brillez tous comme je m'imagine vos déchets ces bonnes pratiques là on puisse les appliquer aussi sur le numérique c'est pour ça que je disais en introduction que je ne crois pas en frugalité numérique sans qu'il n'y ait pas une frugalité des usages voilà et une bonne pratique c'est plutôt d'écouter la musique sur Youtube vous la téléchargez sur votre disque dur et vous l'utilisez sur votre disque dur par exemple il y aurait d'autres je ne sais pas si j'ai répondu à la question du coup ma question elle m'a plutôt portée sur l'aspect innovation je me suis renseigné sur les stratégies d'innovation des groupes SEB et Veolia et notamment sur le groupe SEB on parlait beaucoup d'objets connectés et un des objectifs de l'innovation c'était d'apporter le wifi et la bluetooth dans les produits de cuisine et l'objectif de Veolia c'était d'apporter une croissance respectueuse de l'environnement notamment en économisant l'énergie dépensée pour les industries du pétrole du gaz par exemple entre autres et du coup je voulais vous interroger sur l'utilité de connecter enfin d'innover dans le sens de la croissance et de connecter de plus en plus de produits et est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt penser la transition numérique dans un objectif de sobriété ou plutôt de croissance économique alors question on n'a que des deux autres questions pour l'instant alors les IoT c'est un gros sujet parce que le Gartner il y a trois ans il y a des milliards d'objets qu'on va connecter partout ça va nous ramener énormément de données on va pouvoir faire plein de choses avec le Big Data il y avait quand même on était dans cette dans cette hype là où on allait faire plein de choses avec ces objets aujourd'hui c'est pas aussi hype que ça ne peut l'être enfin voilà on arrive vraiment dans le dur de comment on va faire concrètement pour déployer ces objets sachant que c'est pas anodin quand on déploie un objet qui est autonome on déploie un objet avec une batterie avec de l'électronique embarqué avec un coût environnemental non négligeable donc il y a toujours cette balance entre les outils qu'on va mettre en place et le gain espéré et concrètement on est là pour travailler alors que ce soit avec celle mais aussi avec les municipalités qui sont demandeuses d'amélioration et d'efficacité on est avec les réseaux d'eau ou réduire le nombre de camions qu'on va avoir sur les routes donc on travaille vraiment main dans la main avec avec ces municipalités ou ces acteurs qui produisent des biens et des services pour essayer de comprendre comment on pourrait avoir le plus d'impact possible avec le commun et je prends un exemple que je connais bien où à Singapour on a on a voulu connecter toutes ces poubelles et puis on s'est dit bon qu'est-ce qu'on fait on a vraiment besoin on a besoin de connaître en fait les usages et de défiler des tendances sur les usages pour optimiser notre collecte on n'a pas besoin de tout connecter et de tout remonter tout le temps on a juste besoin de comprendre comment ça fonctionne donc au lieu de tout équiper on a équipé des quartiers voilà et puis on a déplacé ces capteurs par quartier et on avait suffisamment d'informations pour commencer avec ce qu'on appelle l'IA et ça reste des coûts statistiques les comportements des usagers dans ces quartiers et la définition de ce qu'on appelle les saisonnalités c'est à dire quand est-ce qu'on va avoir ces pics et ces impacts dans nos business pour la collecte donc oui cette idée qui était on allait tout connecter aujourd'hui qu'est-ce qu'on a vraiment besoin pour que notre métier soit plus performant c'est pas forcément tout connecter aussi dans les villes je parle du déchet la collecte par exemple on parle de transition écologique c'est vrai et la transition écologique elle appartient à tous les acteurs de la ville et il y a de plus en plus de start-up qui proposent aussi des nouvelles filières de collecte d'accord que ce soit je crois qu'il y a une start-up qui s'appelle YoYo qui propose de collecter je crois que c'est des tétravaux que voilà donc en tant qu'acteur du recyclage on doit faire le lien entre ces initiatives qui sont très importantes dans la collecte de ces et le tri qui est fortement et la mise en relation avec les industriels qui qui souhaitent réutiliser la matière pour recréer des boîtes ultérieurement et donc il faut organiser toute cette filière pour qu'elle devienne plus vertueuse en soi voilà donc il y a l'enjeu il est vraiment aujourd'hui de 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 prendre en compte et de de discuter avec des grands acteurs avec les dirigeants des agglomérations des municipalités et puis des des entreprises des jeunes des étudiants qui ont des initiatives afin de recréer des filières beaucoup plus vertueuses pour pour l'ensemble de la collectivité peut-être qu'on pourrait dire sur le sujet de l'innovation et de l'agriculture on va parler d'un petit peu si on est parlé un peu donc trois trois réflexions en fait la première c'est que je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit la plupart des objets connectés qu'on se prépare à produire aujourd'hui c'est plus dans un but de plus de confort et pas dans un but de moins de consommation d'énergie ou moins d'impact environnemental on a dit que c'était la totalité mais la plupart donc pour cela ça serait vraiment un vrai coup de chance si aussi ça faisait un bénéfice environnemental il ne faut pas être trop optimiste là-dessus deuxième chose c'est que pour ceux dont la production répond à un objectif de réduction de l'empreinte environnementale il faut être très attentif aux conditions d'application exemple l'intérêt de rendre certains objets connectés alors qu'ils ne le sont pas ça peut être de prévoir des pannes et donc si on a travaillé avant de faire la maintenance donc de pouvoir garder l'équipement plus longtemps mais ça c'est plutôt en fait de voir dans l'environnement parce que ça limite le renouvellement de l'équipement etc mais un problème qui peut se poser c'est oui mais si le c'est le modèle numérique lui-même il tombe en panne avant l'équipement qu'il équipe là ça va plutôt aller dans le sens inverse parce que du coup une chance sur deux pour que on ne change pas seulement le module numérique qui ne marche plus mais on en profite pour remplacer l'équipement parce qu'il y aurait une nouvelle génération qui sera beaucoup plus beau et donc ça sera l'occasion de le faire et donc du coup on va raccourcir les milliers d'équipement troisième réflexion et troisième exemple pour dire que la simple dimension technologique ne fournit pas la réponse à la question je prends l'exemple d'une ville qui veut améliorer la fluidité de la circulation et donc pour ça elle va équiper tous ces feux de circulation de capteurs et puis elle va mettre un système de gestion et donc tout ceci si c'est optimisé va effectivement permettre d'améliorer la fluidité de la circulation et donc un même véhicule pour faire la même distance va consommer moins puisqu'il consommera uniquement son énergie à circuler et pas à attendre de pouvoir circuler donc en première analyse ça semble parfait sauf que il y a ce qu'on appelle le ferrement il y a des spécialistes dans la salle donc s'ils veulent intervenir ils sont les bienvenus et alors qu'est-ce qui va se passer en fait c'est que au bout d'un moment les symbolistes vont s'apercevoir que ça s'accueille quand même beaucoup mieux et du coup ce qui va se passer c'est qu'on va avoir plus de voitures qui viennent dans le milieu et du coup au bout d'un moment et bien on sera revenu à la situation d'origine puisque ayant rajouté des voitures on aura réduit la qualité sauf que entre temps on aura donc du coup augmenté la consommation d'énergie puisqu'il y aura plus de voitures qui font la même chose donc ça ne veut pas dire que c'est une fatalité ça veut dire qu'on peut atteindre l'objectif on peut faire en sorte que cette initiative technologique atteinte son objectif de réduction de consommation si on la coupe à une mesure qui est plutôt une mesure politique une mesure de gouvernance qui va consister à faire en sorte que de limiter en fait le volume de voitures qui à un moment donné peut être dans la vie à ce moment là on optimise effectivement un système qui va devenir plus efficace mais on se rend bien compte quand je dis ça que ce qui va être compliqué c'est pas d'équiper les feux de circulation de modules numériques ça va être de prendre les décisions de gouvernance et d'utilisation politique de limitation du flux de véhicules j'ai une question sur les objets connectés juste j'ai pas la prétention de dire qu'on a la bonne stratégie la bonne frugalité numérique mais il y a quelques années quand vous achetiez une cocotte minute fabriquée à Solonger un peu plus au nord en Bourgogne vous aviez dans cette cocotte minute un livre de recettes des cocottes minute on en vend un million de pièces à peu près par an c'est le marché qui m'intéresse donc vous imaginez que si on était resté dans ce modèle là on aurait gardé un million de bouquins au sein des cocottes minute alors qu'est-ce qu'on a fait poussé par le marketing et poussé par tout ce que vous avez vu comme site de recettes en ligne je vais pas les citer vous les connaissez tous on a construit une plateforme de contenu qui héberge toutes les recettes qu'il y avait dans ce livre de cuisine et on a fait que cette plateforme de contenu elle soit accessible par nos appareils pour faire en sorte qu'on puisse même décliner la recette directement dans l'appareil voilà alors est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal parce que je sais pas je pense que ça apporte du confort ça c'est clair que ça apporte de la créativité que ça apporte aussi un gain de temps voilà on a pas d'idée ce que nous on a essayé de faire très modestement c'est après avoir vu le démarrage d'un certain nombre d'applications qui a été poussé par les équipes marketing il faut rester dans un registre de business puisque si on ne fait pas ces applications et ces produits connectés d'autres le feront pour nous à notre place ce qu'on a fait c'est au bout d'un certain nombre d'applications créées avec mon équipe on est allé voir notre comex on lui aura dit si on continue comme ça on va se retrouver à la tête de à l'époque on en avait une dizaine douze douze applications portées dans deux openlating systems iOS et Android voilà ce que je laisse compter et il va falloir les maintenir et les faire évoluer etc. donc on a fait un projet de platforming qui nous a permis et c'est le cas aujourd'hui d'avoir une souche logicielle commune à toutes les applications qui couvrent la food et qui nous a permis de passer de douze à quatre et donc pour moi ça fait partie de la frugalité numérique et de ces investissements qu'il faut que nous fassions pour éviter de se trouver embarqué dans une course infernale où on est toujours dans le développement d'applications et on ne gère pas cette fameuse dette technique on n'a pas cette capacité à voir l'avenir alors il y a des intérêts financiers nous ne nous trompons pas il y a des intérêts de maintenance il y a des intérêts de diverses manières et puis il y a aussi un point qu'on n'a pas évoqué c'est aussi travailler avec les équipes de développement pour que la frugalité soit également aussi dans la manière de développer là je m'adresse aux autres ingénieurs qui sont dans la salle et qui développent on a été frappés et vu qu'ils étaient là et c'était un partage d'un confrère d'ici on a été frappés par le fait que de plus en plus les développeurs réutilisent des morceaux de code qu'ils n'ont pas créés eux-mêmes donc c'est la solution de facilité et donc ils ajoutent ces morceaux de code les uns aux autres et au bout du compte on a un programme qui est extrêmement long d'abord gourmand compliqué à relire et pas forcément optimisé voilà donc moi je vous invite aussi ceux qui font du développement à revenir comme un gros principe que moi j'ai appliqué quand j'ai démarré en faisant des programmes en COBOL c'est-à-dire qu'on faisait gaffe à la taille des fichiers ou quels que les enregistrements au départ donc on avait cette logique de maximisation sous contrainte qui a un peu disparu parce que ces ressources que j'évoquais à ma introduction qui sont en dehors de notre territoire elles sont tellement pas proches de nous qu'on ne les voit pas donc on s'imagine qu'elles sont illimitées voilà et c'est ça un des grands dangers cette espèce d'euphorie qu'il peut y avoir où tout est disponible et quelque part s'achète voilà donc il faut faire attention à ça donc j'appelle les développeurs eux-mêmes à avoir cette frugalité dans la manière de développer les applications ça nous aidera aussi côté infrastructure à faire des applications qui seront moins consommatrices en mémoire en processeur et en disque et donc avoir des équipements qui sont moins moins coûteux en énergie merci quand je me suis renseignée sur vos différentes activités je me suis posée la question si le fait de réduire notre consommation énergétique liée au numérique n'était pas à simple visée marketing plus qu'à visée environnementale c'est à dire qu'au final il s'agit pas juste de la machine puisque par exemple pour Hicham Braoui chef société générale est-ce que derrière cet engagement lié à la consommation énergétique vous avez également des engagements par rapport à vos investissements et pour monsieur Jean-Michel André pour Seb encore une fois pour moi s'il y avait une réelle volonté de réduction de la consommation énergétique il n'y aurait pas une telle promotion des objets connectés même si j'ai très bien compris ce que vous avez dit actuellement si on en croit Christophe Leblanc donc directeur de marketing du Boussel Seb a pour objectif de faire en sorte que la cuisine du futur contienne à l'inima 50% d'objets connectés par la suite ce qui me semble très conséquent quand même dans la cuisine et pour la CIGRES pareil j'ai parcouru ce week-end votre récent rapport sur la 5G qui s'appelle 5G anticipation et opportunité pour moi la 5G et l'urgence environnementale ne vont pas ensemble c'est à dire que ça me semble totalement ahérissant de connecter la voiture la ville et l'usine au réseau tout en essayant de réduire derrière l'empreinte énergétique de se tout connecter merci donc sur l'aspect justement au niveau de l'aspect général sur les projets liés à la réduction de l'empreinte carbone notamment il y a deux aspects il y a ce que l'on fait en interne et pour être au coeur du dispositif justement de la direction des infrastructures il faut savoir que la direction des infrastructures pèse pour 40% des émissions de gaz des aspects de serre de la société générale alors c'est pas forcément notre faute si je puis dire parce qu'on a des clients qui sont les directions informatiques qui consomment des ressources et quelque part on émerge à la fois les infrastructures et tout l'aspect de poste de travail également il compte et donc concrètement qu'est-ce que l'on fait et là c'est un état de l'opération c'est qu'il y a un programme de transformation qui s'appelle le GTS-Bover c'est son petit nom qui visait justement à déménager les data centers tout en profitant pour réduire justement la consommation électrique en allant vers des data centers plus modernes qui utilisent de l'énergie verte ce qui n'était pas le cas dans les data centers qui avaient 40 ou 50 ans par exemple c'est un peu ça l'historique et en passant sur des techniques et des technologies cloud pour justement réduire cette empreinte cloud donc il y a un objectif qui est clairement affiché d'ailleurs dans cette pub publiquement en l'espace on va dire depuis 2014 jusqu'à 2020 on s'est engagé à réduire de 25% nos émissions de gaz à effet de serre donc aujourd'hui on est à 23% et il nous reste à peu près 11 mois donc il y a de fortes chances qu'on les dépasse et donc ça c'est un engagement concret et ferme comme je vous ai dit pour les data centers sur le poste de travail typiquement on est passé du poste fixe au mobile pour l'intégralité des collaborateurs et tout de suite ça fait un effet on va dire de baisse de consommation électrique avec bien sûr une politique énergétique et un allongement de la durée de vie des ordinateurs donc c'est un sujet qui a été abordé tout à l'heure l'exemple que vous donnez justement chez Veolia aussi moi-même ça fait un an que je suis à la société générale poste durée 2 ans 3 ans là on passe à 4 ans voire plus en termes de durée de vie du poste de travail idem sur l'aspect recyclage donc l'idée c'est pas de se soucier uniquement sur la consommation instantanée mais c'est vraiment de travailler sur le cycle de vie complet donc ça c'est un élément qui est fondamental une des images qui était illustrée c'est les mines et donc l'engagement fort de la société générale c'est de s'engager avec des sociétés qui respectent justement un certain nombre de droits par rapport aux métaux rares et ça c'est un enjeu fort on n'a pas forcément beaucoup parlé mais les terres rares aujourd'hui on va dire c'est le théâtre de la guerre aujourd'hui entre certains pays et notamment la Chine qui a une situation de monopole jusqu'au recyclage pour lequel on travaille notamment avec une société qui s'appelle Recycléa qui fait partie du secteur adapté qui donne une seconde vie aux ordinateurs et si c'est pas possible à qu'il ait des trucs bien sûr dans les règles donc ça c'est un premier élément de projet et bien sûr il y a tous les autres sujets alors on peut en reparler en off mais il y a énormément de choses quand on a initialisé notamment via l'INR sur l'éco-conception et je reprends un peu ce que vous disiez moi j'accueille des étudiants des fois pour travailler à la société générale pour faire des stages quand je leur pose la question l'ARSO c'est quoi pour vous qu'est-ce que vous avez vu donc ils ont eu des sessions d'initialisation on leur parle désolé c'est un peu le jargon informatique d'initiation par contre dans le cursus en tant que tel ce ne sont pas des sujets qui sont au coeur vous prenez l'exemple justement de je fais les copier-coller mais l'éco-conception aujourd'hui ne fait pas partie des programmes alors peut-être que ça commence peut-être qu'il y a des études en cours mais ça ne les va partie et donc c'est pas by design si je puis dire que l'on fait l'éco-conception donc c'est aussi notre responsabilité de travailler aussi pourquoi pas avec les académiques et nous on tout fait en avancé le chantier plus tard qu'il y a deux semaines j'étais en Inde désolé mais c'est mon seul voyage de l'année donc c'est à ma gueule parce que j'ai des équipes là-bas où on a passé au crible tout un portefeuille applicatif avec des outils open source donc les coindex et commetteurs pour donner une note si vous êtes F vous n'êtes pas très bon si vous êtes A vous êtes excellent et du coup on a lancé des chantiers justement pour retravailler le développement de ces applis et faire en sorte qu'ils soient plus pénibles si je puis dire donc ça c'est un premier aspect deuxième aspect au niveau de la société générale alors je termine j'ai oublié juste une chose ce sont aussi les achats responsables donc là-dessus on a parlé de l'aspect Lean etc mais aussi de contraindre les fournisseurs dans les cahiers des charges à faire en sorte que les dimensions LSE soient prises en compte je prends un exemple l'année dernière on a fait une conférence avec OV à l'obsolescence programmée c'est qu'il n'y a pas d'obsolescence programmée sur vos ordinateurs c'est qu'ils soient tous 100% réparables c'est qu'ils utilisent que ce soit des plastiques ou des métaux respectueux d'environnement 100% recyclables donc ça c'est des gens de projets concrets de l'autre côté on s'est dit après il y a l'investissement de la banque donc la banque je l'ai cité tout à l'heure en introduction c'est 120 milliards d'euros en 3 ans donc ça c'est public c'est sur le site web et si vous voulez aller plus loin vous pouvez vous mettre en relation avec des gens qui travaillent sur ces projets d'investissement pour avoir une liste exhaustive que ce soit centrale éolienne panneau solaire également pour des acteurs sociaux et en parallèle de ça il y a un engagement aussi fort de la société générale c'est d'arrêter tout financement du charbon c'est à dire que depuis maintenant plusieurs années on arrête l'intégralité des financements c'est à dire qu'il y avait un listeur avec des financements et on est plutôt en décroissance c'est à dire que l'idée c'est vraiment de réduire à zéro tout ce qui touche au projet les hausses entre la charbon par exemple et ce genre de choses donc voilà un peu les deux piliers sur lesquels on s'appuie en tout cas et c'est une vraie réalité moi qui suis là depuis un an en plus alors c'est vrai que pour conclure pour laisser la parole moi même je suis client l'aspect général ça fait 30 ans et ça fait 4 ans que je suis à l'ASOG et j'avais pas beaucoup entendu parler si ce n'est pas du tout même de ce que fait l'aspect général de ce côté là et il y a eu on va dire un petit électrochoc l'année dernière où on s'est rendu compte qu'on communiquait pas forcément suffisamment sur ces sujets là et il y avait notamment une crainte du greenwashing donc ça c'est le mot qui fait peur très franchement tout le monde se dit oula si je dis si je communique en train de dire que je fais du greenwashing et si je dis rien je prends encore plus cher donc on a décidé quand même de communiquer et de pédagogues et puis potentiellement aussi d'être présent en face d'étudiants en face d'autres industriels d'autres acteurs pour parler de ce qu'on fait autour de l'agresse sur le marketing et puis sur la 5G sur le marketing il faut comprendre que les environnements où la promesse des produits connectés pour une entreprise comme la nôtre c'est une promesse de valeur ajoutée sur le produit c'est à dire qu'on est extrêmement concurrencé notamment par les acteurs qui viennent d'Asie et donc il faut résister à ça et apporter plus de valeur aux produits plus d'innovation c'est la manière aussi que nous avons de garder des emplois industriels en France les robots compagnons et cookie-os sont fabriqués dans une usine à Mayenne voilà il faut le savoir et c'est grâce à quoi grâce en partie à justement ces fonctions à valeur ajoutée qui sont centrées sur la recette de cuisine alors malheureusement l'ambition que vous avez évoquée de Christophe Leblanc n'est peut-être pas encore une réalité puisque le succès que nous avons sur les produits connectés est forcément inférieur à nos attentes et nos espérances mais il y a bien un mouvement de fond centré sur ce que nous nous faisons c'est de regarder écouter nos consommateurs pour comprendre qu'est-ce qu'ils veulent faire de plus en plus autour de la recette de cuisine et ça passera par des usages autour de la simplicité l'expérience la recommandation sur des recettes qui se traduiront sur nos appareils connectés oui je revendique que nous continuerons cette stratégie même si cette stratégie elle n'est pas déployée sur tous les appareils c'est qu'un certain appareil haut de gamme après il y a des marchés dans notre secteur du petit électroménager il y a des marchés où nous devons être les aspirateurs robots c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 2-3 ans si vous n'en avez pas vous êtes en dehors du marché donc quand vous êtes chaque d'entre eux puisque je ne suis pas mais quand vous êtes en charge d'une ligne de produits si vous ne faites pas un respirateur robot vous êtes en dehors d'une catégorie et c'est des emplois et une entreprise qui est à la clé donc attention encore une fois tout à l'heure je disais il ne faut ni être technobéable ni technophobe je crois que ce qui est important c'est dans la manière dont on apporte un usage que ce ne soit pas ni du gadget il y a un confort complètement superficiel mais que ça apporte une vraie valeur d'usage en tout cas c'est ce que nous nous sommes engagés à faire sur la 5G pour remettre un peu dans le contexte je crois que la France a pris énormément de retard dans le déploiement de la 5G pour plusieurs raisons la première c'est que le législateur a été très long à se décider à attribuer des fréquences et à faire organiser la vente de ces fréquences le deuxième point c'est qu'aujourd'hui à ma connaissance je peux encore peut-être me tromper mais le seul constructeur d'équipement télécom pour porter la 5G c'est un chinois qui s'appelle Babine et que si vous voulez déployer la 5G il y a peut-être un autre mais voilà mon côté-ci mais c'est en tout cas lui qui est le leader du marché et que si on veut déployer ça en grande quantité il va falloir se poser des questions de se dire est-ce qu'on veut équiper un certain nombre de bordes de traitement du signal avec ces équipements qui nous viennent de Chine et dont on sait qu'ils intègrent des logiciels qui permettent de faire du routing des datas vers d'autres serveurs que ceux qu'on voudrait donc la 5G n'est pas aujourd'hui à l'actualité il ne faut pas oublier que la 5G c'est à la fois de la performance c'est-à-dire la réduction des débits supérieurs la réduction de la latence et oui de la vitesse supérieure mais c'est aussi des bas débits et il ne faut pas oublier que la 5G c'est aussi une promesse de frugalité parce que ça va permettre de déployer de façon plus massive des réseaux de longue range qui permettront peut-être d'autres usages de la frugalité numérique pour ne pas connecter forcément tous les objets sur des réseaux à haut débit mais permettre d'avoir des objets aussi qui soient connectés supervisés sans forcément avoir de la consommation de ressources informatiques et énergétiques trop importantes donc il ne faut pas voir la 5G que comme une course en avant il y a aussi des tas d'enjeux pour démanteler si je puis dire une dette technique sur un certain nombre d'équipements grâce à la 5G donc ça peut apporter pas mal de nouveautés donc encore une fois je ne ferai pas de technophobie sur la 5G mais il y a un sujet en tout cas à mon avis industriel à traiter à ce stade je vais juste poser une question à monsieur Ravie vous avez parlé de 120 000 milliards d'investissements dans la transition énergétique est-ce que vous avez en tête le pourcentage que ça représente de vos investissements dans l'énergie en général joker en déterminant je ne sais pas je pourrais me revenir vers vous je suis désolé mais je pourrais vous le répartir et une autre question effectivement j'ai vu en faisant des recherches que vous avez diminué à 19% en 2018 la part du charbon à la scène des énergies que vous financez et vous êtes en train de continuer à réduire a priori les 81% restants ne vont pas encore dans la formation énergétique du coup où est-ce que ça part parce que je n'ai pas trouvé dans mes recherches et autre question est-ce que vous continuez est-ce que vous continuez à investir dans tout ce qui est gaz de schiste ou pas ou est-ce que vous avez arrêté parce qu'encore une fois je n'ai pas trouvé ce que vous faites dans mes recherches alors en fait en termes d'investissement on a parlé justement du charbon qui décroît et la transition énergétique en tant que tel après il y a le gaz aussi donc le gaz fait partie des énergies et on va dire une des convictions c'est la société générale c'est qu'on parle bien de transition c'est-à-dire qu'on ne va pas couper du jour au lendemain on va dire c'est une conviction forte après il y en a qui ne sont pas d'accord et qui pensent peut-être qu'il faut tout couper comme s'ils demandaient s'ils sont pas vous coupez vos smartphones c'est fini ça va être un petit peu compliqué il y a une transition et une pédagogie aussi et de notre côté aussi on est certains là-dessus d'aller en ce sens-là et sur le gaz de schiste alors quand je vous ai parlé d'électrochoc tout à l'heure c'est justement un moment où il y a eu une polémique on va dire il y a un sujet autour du gaz de schiste à la société générale donc c'est là où il y a l'électrochoc parce qu'il y a des gens qui sont assis devant le siège de la société générale qui ont fait un sitting donc sur ce sujet-là en fait la société générale était en observation on va dire sur une exploration qui allait se faire au Brésil si je ne dis pas de bêtises donc c'était véritablement une posture on va dire d'observation et de se dire bon et le questionnement qui se fait aujourd'hui est-ce que finalement on a aujourd'hui du gaz en effet et il se passe en termes de transition une espèce de nécessité aussi de continuer avec le gaz jusqu'à basculer complètement sur des énergies complètement renouvelables et est-ce que le gaz de schiste finalement on sait que il y a des problématiques liées à l'impact environnemental la suite à son exploitation est-ce qu'il n'y a pas d'autres technologies d'autres techniques justement pour améliorer ça et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impact aussi fort donc cette position d'observation justement elle est telle qu'elle est aujourd'hui je n'ai pas aujourd'hui alors je n'ai pas suivi très précisément l'actualité et le déroulé justement de ce qui s'est passé au Brésil mais c'est une question qui se pose au sein du groupe pour l'instant de savoir si on y va ou on n'y va pas donc il y a peut-être une tendance de se dire finalement les enjeux sont tellement colossaux et quand on voit les chiffres on se dit que finalement il vaut peut-être mieux mettre le paquet justement sur la transition sur les énergies renouvelables donc c'est une tendance assez forte et pas plus tard que la semaine dernière il y a eu une nouvelle campagne de communication autour de la stratégie d'entreprise et en ce moment je fais un petit tour on a rencontré les équipes de mes homologues et en première page je mets la phrase de notre collégé dans lequel on retrouve deux mots liés à l'environnement donc il y a sustainable et responsible aussi donc ces deux mots-là qui sont extrêmement forts et donc je pense qu'il y a plutôt une tendance en effet à basculer vers tout ce qui est renouvelable donc ça n'aura pas de communication je pense que ça va venir très prochainement je voulais juste deux trois points le premier donc tu signalais très justement le fait qu'une entreprise n'est pas isolée c'est à dire qu'elle doit se débrouiller pour survivre le mieux possible et contribuer à faire survivre ses salariés et donc c'est très compliqué en fait ça montre très bien qu'un acteur isolé ne peut pas c'est très compliqué pour lui de changer radicalement sa stratégie si le reste du système ne montre pas des signes comme quoi il va dans la même direction et donc c'est bien pour ça si vous vous souvenez de la fin de la présentation ce matin nous assistait sur le caractère systémique du problème et donc sur le caractère systémique de la solution donc si on veut vraiment agir pour que le numérique consomme moins mais peut-être surtout consomme mieux c'est à dire qu'on l'utilise à ce qu'il faudrait d'abord l'utiliser il faut bien entendu que les entreprises bougent il faut que nous changions nos habitudes de consommation mais il faut aussi que ceux qui posent le ral du jeu les fassent évoluer dans un sens qui incite à aller dans la direction où il faut aller inciter c'est à vouloir dire récompenser quand on y va ou contraindre si on n'y va pas et d'ailleurs on va bien sur la 5G avec la décision récente de commissaire européenne que les gouvernements les états les institutions sont capables de poser des règles du jeu qui peuvent faire bouger un peu le jeu des lecteurs un voie n'est pas le seul à proposer de la 5G le docteur Erikson propose aussi par contre là il y a effectivement des règles qui ont été édictées qui vont faire en sorte que ce soit plutôt les matériels de lequel Erikson qui soit préféré à ceux vous ne connaissez pas les tenants les appétissants il y a sans doute un peu de protectionnistes industriels il y a sans doute pas mal de craintes d'atteinte à la souveraineté derrière on pourrait imaginer d'autres mesures qu'on pourrait quand même qualifier d'assez radicales qui pourraient être inspirées par des objectifs peu environnementaux et qui aboutiraient à faire bouger le jeu des acteurs à la fois des entreprises qui y hantent des utilisateurs et des offreurs c'est la première remarque la deuxième remarque c'est sur tout ce qui est cloud et oui il est clair qu'un système constant si on bouge un système d'un data center entreprise et qu'on le met dans un data center opéré par un géant du cloud il va consommer moins ce que le système est plus efficace alors après il y a des bémols c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup de mal à avoir des informations de la part de ces géants du cloud sur combien consomme l'énergie à l'utilisateur quelle est l'empreinte carbone induite par cette consommation ça c'est le premier point donc il n'y a pas beaucoup de transparence le deuxième point c'est que il peut se passer pour les entreprises la même chose qui s'est passée pour les banques public à savoir avant vous preniez des photos je ne remonte même pas à l'argentique vous preniez des photos au bout d'un moment vous ayez tellement de photos dans votre téléphone ou dans votre ordinateur que vous vous disiez ça fait beaucoup il va falloir que j'en supprime quelques-unes parce que sinon je vais devoir changer mon disc de l'eau maintenant que toutes les photos sont hébergées dans le cloud vous n'avez plus cette contrainte et donc vous en prenez autant que vous voulez vous les stockez autant que vous voulez d'ailleurs vous les stockez même si vous ne savez pas que vous les stockez etc et sur les entreprises il y a un peu le même risque c'est à dire que au bout d'un moment est-ce qu'on sait encore combien de données finalement on a dans le cloud moi je connais une très grande entreprise française qui sait qu'elle ne le sait pas et donc on voit bien qu'une telle situation peut être de nature à faire en sorte que le système initial qui était de dimension 1 très rapidement soit multiplié par 5 ou 6 sans qu'on se rende compte tout simplement parce que la réalité matérielle qui est derrière n'est plus accessible directement n'est plus accessible à travers les nécessités d'extension du data center parce qu'on n'arrive plus à trop poser les données etc etc et puis dernier point alors effectivement remplacer les ordinateurs fixes par les ordinateurs portables c'est bien en première analyse puisque fabriquer un ordinateur portable ça consomme moins d'énergie que fabriquer un ordinateur fixe et un portable consomme moins d'énergie en fonctionnement qu'un ordinateur fixe très bien après il faut poser la question aussi de ce que ça qu'on appelle sur les usages parce que la qualité d'un portable c'est qu'il est portable ça n'appelle ce qu'il parle et que du coup on peut d'une part l'utiliser plus souvent que fixe et par ailleurs on va souvent l'utiliser en connexion sans fil donc il va falloir inclure en fait dans le bilan énergétique environnemental l'utilisation de ces ressources donc ce que je veux dire c'est un il faut se méfier des fausses bonnes idées deux il faut être très vigilant c'est-à-dire finalement il faut avoir un bilan aussi complet que possible de l'empreinte énergétique qui découle de la mise en place d'un système et peut-être quelquefois à la fin la réponse n'est pas celle que l'on attendait voilà c'est juste une question plus d'ordre méthodologique que je voulais évoquer je vais poser une question c'est peut-être un petit peu simonier du numérique mais ça va être dans l'environnement donc vous n'êtes en l'occurrence pas toutes peut-être un peu béolia mais pas des entreprises qui sont dans le fondement et l'environnement vous n'êtes vous ne représentez non plus pas des entreprises dont le fondement est numérique vous n'êtes pas des MSN mais pourtant vous êtes vous êtes ici et aussi je voulais faire une petite remarque sur le lien entre PIB et empreinte carbone donc on montre que le PIB est à peu près proportionnel à l'empreinte carbone au fil des ans que la croissance économique va impact enfin augmente le réchauffement climatique en gros et je voulais savoir du coup quel était votre point de vue par rapport à ça du coup est-ce que il ne faudrait pas remettre en partie le système économique et aussi c'était ma question ma question de départ c'était selon vous est-ce que c'est normal du coup que vous ayez à justifier qu'une entreprise n'est pas trop polluante ou pas trop morale oui c'était une question que j'adressais à toutes les entreprises à tous les gens ok je vais reformuler la question par exemple à la société générale vous justifiez vous justifiez une activité réputée responsable donc c'est ce que vous avez dit depuis le début de cet événement donc vous avez une stratégie d'immigration dans son point de carbone à la fois en interne à la fois de vos investissements même si vous avez quand même quelques investissements restants dans les énergies fossiles et en fait justement ces investissements c'est peut-être pas même si en fait ça se trouve que c'est encore une grande partie de vos investissements ça on ne le sait pas trop est-ce que il ne faudrait pas vous remettre plutôt en cause le fondement même de l'activité économique plutôt après sur la partie mix justement d'investissements donc je reviens derrière vous comme je vous ai dit tout à l'heure je ne sais pas combien ça pèse et à quoi ça correspond ce que je sais c'est que sur la partie transition en tout cas il y a une forte froissance et c'est battu à l'organement fort donc la question c'est aussi de se dire et il ne faut pas oublier que dans la dimension RSE il y a le ex de social donc couper on va dire complètement une activité ou une branche au niveau de l'entreprise c'est tout de suite un impact social immédiat donc c'est une transition et je pense que dans n'importe quel type de métier les gens qui travaillaient dans des centrales à charbon par exemple si demain vous devez aller faire commuter moi je suis originaire du lard par exemple il y a la dernière centrale qui va fermer et du coup par contre il y a une usine qui va se monter pour assembler des éoliennes donc il y a un aspect aussi de transition à manier et si nous demain on met le paquet sur les investissements et il faut avoir des compétences des connaissances sur ces sujets là il faut aussi accompagner les collaborateurs et potentiellement des sous-traitants ou d'autres personnes qui travaillent avec nous donc il y a une transition à mener de ce côté là et alors même si la partie numérique en tant que telle alors je crois que c'était la question qui était un petit peu juste avant c'est pas notre cœur de métier notre cœur de métier c'est la banque alors bien sûr les activités que l'on fait on fait de l'assurance on fait de la lune d'une d'automobile par exemple il faut savoir que le système d'information et l'informatique de la banque comme je disais c'est 25 000 collaborateurs c'est le poumon donc s'il n'y a pas d'informatique ça s'arrête de tourner contrairement à l'entreprise où je travaillais avant j'étais chez Alstom qui est un industriel j'allais visiter une fois une usine les gens ils assemblaient les trains avec des cahiers ils n'avaient pas besoin de numérique du tout donc c'est le cœur du métier et la société générale d'ailleurs communique en se disant qu'on est une telle compagnie quand on voit tout ce que l'on fait et ce qu'on développe et potentiellement ce que l'on va ouvrir vers l'extérieur parce qu'il y a aussi une capacité aujourd'hui on a une plateforme on va dire de banque à ce service c'est-à-dire que vous êtes un acteur vous par exemple vous voulez monter une banque on vous propose un service sur l'étagère pour créer votre propre banque avec tous les outils digitaux qui vont bien la mobile etc donc on va dire qu'il y a une volonté aussi d'aller vers ces unités numériques non pas uniquement pour l'internité mais aussi vers l'externe et donc on pense que si on arrive aussi à faire basculer cet aspect numérique responsable par rapport à nos investissements on se doit de le faire aussi par rapport à tout ce que l'on met en termes d'activité en interne donc je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure sur l'éco-conception tout ce qui est réduction de gaz à effet de serre etc je m'ai répondu à votre question ou vous voyez le nom en partie je peux faire un point sur cet aspect de transition économique et comment on peut l'intégrer en fait sur quelque chose de spécifique sur cette économie solidaire et sociale où je vais prendre un exemple assez concret c'est que Veolia fait de la agriculture urbaine voilà alors c'est pas dans les trois fondements que je vous ai expliqué où il y a l'eau, l'énergie et du déchet mais on diversifie nos activités pourquoi ? parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de demandes dans les appels d'offres de ne pas vendre qu'une centrale de traitement de l'eau mais de vendre quelque chose qui a un impact aussi pour l'économie locale et donc un projet de l'agriculture urbaine en soi c'est économiquement peu ou pas viable si on vient l'intégrer avec un plus gros projet on peut considérer intégrer ces nouvelles méthodes de production maraîchère par exemple donc je prends un exemple on répond à un appel d'offres pour une usine de traitement de l'eau et sur le toit on va équiper les toits de culture maraîchère et on va demander à des populations locales de s'occuper de 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 la dynamique qu'on peut créer avec un 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 grand groupe elle est là pour répondre déjà prioritairement aux attentes de la municipalité parce qu'on va répondre à un qui est décharge à un appel d'offres et on va venir ajouter des briques complémentaires pour que cette notion d'économie locale sociale inclusive apparaisse et on décline ça avec des offres qu'on vient ajouter qu'on appelle des offres boosters et l'agriculture urbaine en est une voilà donc je pense qu'on a eu pas mal de questions très intéressantes on a recouvert beaucoup beaucoup de sujets alors moi j'ai une question pour les étudiants et peut-être aussi pour vous inviter à les souviens c'est c'est la question du reprutement parce qu'en fait beaucoup de jeunes aujourd'hui sont en train de formation vont rechercher du travail et donc vous dites que vous avez plusieurs dizaines de milliers à avoir signé le manifeste donc je voulais un petit peu voir quels étaient les impacts en fait dans vos attentes et de l'autre côté les difficultés ou les facilités pour le recrutement avant d'aborder peut-être des aspects de formation qui peuvent être qui peuvent intéresser les deux parts pour les étudiants peut-être déjà pour préciser ce qu'est le manifeste pour un réveil de la logique donc globalement c'est un manifeste qui a donc été signé par deux trente mille étudiants il y en a un peu plus de trente mille je crois dans lequel les étudiants qui sont à l'économie ou pas expliquent enfin affirment en tout cas qu'il est possible de bien vivre sans sombrer ni dans l'ultra-consommation par exemple dans le tout connecté ni dans le dénouement de l'hôtel que l'économie doit être consciente de sa dépendance à son environnement pour être pérenne et que la réponse aux problèmes environnementaux est crucial pour la réduction des inégalités et des risques de conflits et ils expriment ainsi attendre les entreprises qu'elles accèdent qu'elles accèdent par exemple de placer des logiques écologiques au coeur de leur organisation et de leur activité donc pour ma part par exemple ça se justifie donc là j'ai dû trouver un stage pour les six prochains mois et il était hors de question que je prenne ce stage donc en matériaux que ce soit chez Arkema chez Saint-Gobain chez Michin chez Tétal voilà j'en passe et donc je l'ai finalement trouvé dans une plus petite boîte évidemment que l'échec etc qui s'appelle Maori et dans laquelle je vais faire les conceptions et de l'analyse de plus que de vie donc à voir après si ça me plaira ou pas mais en tout cas j'espère trouver un minimum de sens et voilà je vais aussi expliquer donc ça donc globalement la question c'est est-ce que le manifeste date de 2018 donc c'est assez récent il y a deux ans est-ce que vous avez déjà commencé à constater un changement justement au niveau du recrutement est-ce qu'éventuellement vous avez moins de candidatures spontanées ou est-ce que vous avez fait des demandes différentes lors des recrutements je sais que nous dans mon département on a été assez nombreux à avoir des demandes concrètes d'un point de vue social que ce soit au niveau du nombre de jours de conges abordés pendant le stage parce qu'on a un style très peu abordé pendant le stage au niveau du nombre d'un partiment du nombre d'un maximal passé dans les locaux alors oui alors c'est vrai que on va dire quand vous êtes candidat que ce soit pour un stage ou même pour de l'alternance ou pour un emploi on a tous des critères après sur lesquels on arrive donc les gens qui typiquement ne veulent pas travailler pour l'entreprise on ne reçoit pas le CV et limite quand on envoie mais il se passe en elle donc ça c'est une chose qui arrive et ça peut arriver je serais tenté de dire avec quasiment toutes les entreprises où il y a des gens qui ont des convictions pour lesquelles l'entreprise on va dire ça va un petit peu à l'encontre très concrètement moi aujourd'hui et j'en parle un petit peu aussi avec mes collègues on a aussi des questions de ce genre là c'est-à-dire qu'on se rend compte que les jeunes se posent davantage de questions et quand je reviens au passé quand j'ai commencé à travailler ou quand je cherchais du travail il y a plein de questions qui se posent aujourd'hui que je ne me posais pas justement à l'époque donc il y a des questions fortes et c'est déjà de le souligner sur les sujets RSE donc on a des gens qui posent des questions concrètes au-delà de ce qu'il y a sur le site web qui veulent avoir des réponses orales des engagements forts en tout cas sur ces sujets-là ça peut très bien avoir des choses qui sont écrites mais on le sait aussi c'est quoi l'avenir c'est quoi la stratégie qu'est-ce que vous comptez faire sur tel ou tel sujet quelle est votre réponse là-dessus et donc ça oblige aussi les entreprises à être plus transparentes potentiellement à se transformer et à changer parce que pour certaines on sait qu'il y a une réindification comme vous le disiez tout à l'heure des talents donc c'est très compliqué de recruter notamment dans le domaine de l'informatique et donc à tel point qu'aujourd'hui on se retrouve en déficit on renvoie des ambitions à la baisse ce genre de choses du coup si déjà les talents sont rares mais en plus de ça vous êtes la clistée ou la moitié de la clistée vous n'allez plus pouvoir recruter du tout donc c'est aussi un enjeu pour l'entreprise de se transformer en tout cas pour celles qui ont on va dire une image pas forcément positive ou mitigée et donc sur ces questions-là et sur ces sujets-là nous ils se confirment en effet en achetant des questions alors sur les congés moi je sais que sur la désalternance c'est systématique il suffit de congés le temps de travail l'alternance comment ça se passe etc donc là-dessus par exemple on a une équipée des gens 100% en stage et alternance qui véritablement communiquent et contribuent justement à rassurer et à donner toutes les informations claires et précises sur le sujet mais en tout cas oui c'est un sujet qui est plus en plus important je veux bien juste rebondir sur ce que vous venez juste de dire est-ce que par exemple la société générale ce serait j'ai pas le mot est-ce que vous accepteriez par exemple d'engager une personne un peu qu'elle postule à la société générale qui se serait il y a un an assis devant la société générale pour lutter contre les investissements de l'éducation alors moi je suis pas sûr que la société générale sache que une personne se soit assise devant un bâtiment sauf si vous avez été sur la couverture du monde ou ce genre de choses très honnêtement je sais pas moi je pense qu'à minima en tout cas moi personnellement je vous accueillerai c'est-à-dire que je voudrais véritablement comprendre pourquoi vous vous êtes assis qu'est-ce qui vous a poussé à le faire c'est quoi vos convictions vos engagements que vous ayez aussi l'autre côté du miroir savoir ce qui se passe un peu plus à l'intérieur comme vous êtes pas encore dans la société donc vous êtes pas trop comiqués en tout cas vous avez davantage d'éléments et avoir une attitude vraiment d'écoute sur ces sujets là et peut-être qu'après coup bon j'ai mon chèque qui va me dire bah non t'es gentil mais c'est pas possible ou au contraire il va me dire bah en effet on a on va dire le discours de personnes qui sont engagées et qui va comme je le disais tout à l'heure un petit peu nous secoue un petit peu et qui nous a l'air en disant bah écoutez ce que vous faites finalement moi je suis pas d'accord mais je suis pas tout seul et globalement vous avez un risque en tant qu'entreprise de ne plus pouvoir recruter de jeunes parce que aujourd'hui ces jeunes là ils ont des convictions fortes ils sont engagés pareil aux 30 000 mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui sont engagés et qui sont pas signés je parle même pas d'étudiants mais des gens qui sont pas étudiants et qui sont engagés et je pense que les gens qui comme moi travaillent dans la RSE sont des gens qui sont aussi engagés et qui font bouger des choses aussi un petit peu de l'interpre en tout cas on essaie donc en tout cas la porte sera ouverte et on sera à l'écoute ça c'est certain non non c'est pas si je m'en fiche il y a l'acquisition et des nouveaux talents qui est un gros sujet en effet le fait d'avoir mis en avance la raison d'être c'est fait aussi pour ça c'est fait pour attirer les nouveaux talents et puis il y a aussi le deuxième point qui est important c'est la rétention des talents parce qu'il faut les garder après et on voit des jeunes gens dynamiques qui ont envie de donner une raison à leur vie et qui ont envie de tout faire c'est super mais quand on arrive dans un grand groupe il y a aussi une dynamique d'un grand groupe à respecter et avec je parle notamment pour les data c'est ce qu'on peut avoir des envies et des ambitions beaucoup plus élevées que ce que naît aujourd'hui le marché sur cette technologie donc en fonction de ce que vous voulez donner comme un impact à votre vivacité choisissez l'entreprise qui correspondra mieux aux attentes sachant qu'on travaille beaucoup aussi avec les start-up puisqu'elles nous offrent cette rampe d'accélération qu'on peut aussi espérer avoir dans des maraîchers très concurrentiels donc voilà c'était juste ça sur la rétention de talent moi j'en ai parlé tout à l'heure moi ce qui m'intéresse c'est la diversité des profils avec une diversité quelque chose qui est pour moi très important parce que le monde de l'informatique est plutôt un monde de garçons et moi mon credo c'est d'attirer le plus de femmes quel que soit l'âge d'ailleurs dans nos métiers pour apporter une diversité aussi de points de vue voilà après je crois que ce qui attire les candidates et les candidats c'est la quête de sens alors en dehors éventuellement des actions ou de vos opinions politiques ou militantes je crois que ce qui est important c'est de garder du respect et d'avoir dans cette diversité le sens que l'entreprise veut apporter alors nous on a une entreprise au service des consommateurs oui ça c'est vrai et donc si vous voulez donner un autre sens à votre vie il faut effectivement avoir une entreprise qui corresponde à vos attentes ça c'est très clair et c'est tout à fait respectable ça n'a pas de soucis par rapport à ça au contraire je vais reprendre le micro donc c'est notre dernière séquence donc on va prendre les questions de la salle ou les remarques alors on va essayer de vous enlever merci je vous ai bien écouté tout à l'heure il y a eu beaucoup de colère qui est montée en moi mais là je me suis calmée donc je vais pouvoir vous poser une question tranquillement franchement quand je vous entends et sachant qu'il y a un objectif de réduction de 5 à 7% des émissions de gaz à effet de serre par an si on veut rester à 2 degrés est-ce qu'au fond de votre trip au fond de votre humanité vous pensez que les actions que vous mettez en oeuvre sont plus qu'un trait et vont vraiment permettre de réduire vos émissions de gaz à effet de serre parce que moi j'entends on va optimiser le logiciel qui permet de connecter la casserole à son leader set mais franchement ça c'est l'épaisseur du trait c'est pas du tout à la hauteur des enjeux donc qu'est-ce que vous faites en vrai ? je prends la question moi je suis pas un expert de l'environnement et loin s'en faut mais ce que je constate c'est que ça a été rappelé par Hugues aujourd'hui il faut pas se tromper le débat c'est pas dans les entreprises comme les nôtres que l'informatique pollue plus la planète on a pris des actions les uns les autres sur des optimisations on est pas tous irréprochables mais le sujet il est plutôt chez les gros fournisseurs quand je dis gros fournisseurs c'est les Facebook les Google les Amazon l'enjeu il est là ne nous trompons pas et ce que nous nous essayons de faire c'est de rétablir un équilibre effectivement pour que si je puis dire les consommations de ces usages numériques soient plus raisonnables d'une part et d'autre part plus centrés sur un écosystème qui soit européen voilà notre volonté c'est ça après on est sans doute pas irréprochable je comprends votre colère madame mais ne nous trompons pas de bataille je pense que l'enjeu il est avant tout d'essayer de modérer tous ces usages en public par contre ce qui est important de dire c'est qu'en termes de ce que vous évoquez un bon point je pense qui est la normalisation du numérique il n'y a absolument pas de régulation de tout ça d'un point de vue il ne faut pas oublier que la promesse du World Wide Web qui est la promesse d'un internet pour tous elle est rompue cette promesse puisqu'aujourd'hui vous avez déjà un monde entre l'Asie et la Chine en particulier et puis le reste du monde donc il n'y a pas d'instance supérieure pour nous aider à mieux réguler déjà cet internet qui nous entoure il y a encore moins de régulation sur ce qu'on appelle aujourd'hui les consommations électriques sur les consommations de débit ou autre de nos appareils tout ça ça n'existe pas donc on peut quand même s'interroger sur la manière dont ça pourrait arriver ça pourrait arriver en Europe mais si on met ça en place en Europe on a déjà mis en place la GDPR qui est vue pour certaines entreprises comme une contrainte et pas comme un avantage concurrentiel alors que d'autres environnements d'autres entreprises dans d'autres pays ne l'appliquent pas du tout cette norme donc il faut faire attention à cet enjeu qui est de régulation et de compétitivité qu'un autre mais on peut quand même s'interroger sur la manière dont demain on aura plutôt que d'avoir de la fibre chez soi on aura peut-être des objets qui seront un peu moins consommateurs en débit et on pourra rester sur des réseaux à moins grand débit voilà mais on n'en est pas là j'avais une remarque et une question ensuite ma remarque c'est que dans la vie il y a un certain nombre de problèmes qu'on doit résoudre en optimisant plusieurs critères à la fois et par exemple on a brièvement parlé de la 5G et parler de la 5G en regardant uniquement son impact environnemental sans du tout parler des questions de sécurité ou parler de la même manière du fait de faire héberger des données par un cloud externe parce que ça limite son empreinte carbone mais en ne discutant absolument pas des questions de souveraineté et par exemple aujourd'hui nos données de santé sont stockées à peu près n'importe où parce que c'est moins cher et c'est un vrai problème et de sécurité et de souveraineté pour notre pays ça consiste un petit peu à avoir une vision des problèmes qui est sur un axe uniquement et ça je pense que c'est le meilleur moyen de prendre de très mauvaises décisions donc vous posiez la question à vous trois de savoir si Veolia ou CED pourraient vous employer je ne sais pas si Veolia ou CED pourraient vous employer mais moi je ne me prendrai jamais dans mon équipe parce que dans mon équipe je cherche des gens qui sont capables de penser des problèmes sous différentes facettes qu'ils ont comprément de la complexité et non pas de projeter le point sur un seul axe qui est celui de la question environnementale je pense que si on le fait on se mène on va vraiment on va vraiment prendre des très mauvais décisions maintenant ma question moi je n'ai pas de four à micro-ondes connectés je dois vous dire que je n'ai pas de four à micro-ondes du tout donc cette question du four à micro-ondes connectés ne m'intéresse assez peu cependant je suis content qu'il y ait des milliards d'imbéciles qui achètent un four à micro-ondes connectés alors je vais vous expliquer pourquoi parce qu'aujourd'hui les objets connectés ont une certaine utilité par exemple si vous êtes diabétique c'est assez utile d'avoir une sonde connectée qui mesure la glycémie en permanence puisque avant que ces sondes connectées existent on avait un suivi de la glycémie diabétique qui était bien moins performant bien moins efficace on avait des traitements qui étaient bien moins optimisés qui étaient beaucoup plus lourds et qui étaient beaucoup plus efficaces pour les diabétiques donc il faut quand même rappeler que ces objets connectés ont permis permettent à des diabétiques d'avoir accès à une qualité de vie et une santé qui est bien meilleure et de la même manière que l'ordinateur que j'ai devant moi a coûté à peu près 100 milliards d'euros de R&D répartis pendant 70 ans mais que je l'ai payé 700 euros parce qu'il y a tout un tas de gens qui achètent des ordinateurs et qu'à nous tous on a réussi à amortir en vendant des milliards d'ordinateurs on a réussi à amortir ce coût de R&D à quelques centaines d'euros par ordinateur si on imagine de limiter l'innovation des objets connectés au diabétique par exemple qui permet de besoin de la glycéine à ce moment-là la sonde au lieu de coûter 20 euros elle va coûter 100 000 euros et donc à ce moment-là on n'aura plus accès à ce soin donc il y a une vraie question d'innovation ici est-ce qu'on est capable d'innover sur une question comme cette d'innovation connectée si on n'innove pas avec un marché très large et ça c'est une question que je vous pose plutôt à vous parce que je pense que le modèle d'innovation qu'on a aujourd'hui qui consiste à vendre les objets de manière très large avec des gens qui n'ont pas forcément besoin avec tous les inconvénients qu'on a vus aujourd'hui c'est quand même la base aujourd'hui de l'innovation et si on n'a plus ça je m'interroge sur les manières que les entreprises sont en train d'innover j'aimerais bien voir votre point de vue là-dessus merci pour la question c'est intéressant alors le cas d'usage IoT cette année au CES ça a été donc la patate connectée voilà je ne sais pas si vous l'avez vu voilà donc on est arrivé à ça ça fait déjà un petit moment que ça traîne c'est des objets connectés oui il y en a plein un foison mais quel est le cas d'usage derrière réel et à quoi ça sert je pense que la patate connectée comme elle a été présentée a fait le buzz mais il y a très peu de chances d'arriver en mass deployment comme on dit donc il faut revenir au cas d'usage et moi qui m'occupe de l'IoT pour Veolia installer des capteurs c'est pas que installer un capteur à 50 euros et ça y est on a fait le boulot c'est ce qu'on m'a demandé au démarrage il y a 4-5 ans et aujourd'hui on s'aperçoit qu'il faut vraiment prendre en compte ce qu'on appelle le TCO Total Cost of Ownership qui est un capteur un déploiement une plateforme qu'est-ce qu'on va en faire comment on va le monétiser c'est pour qui comment on le décommissionne comment l'aspect énergétique du capteur avec la consommation de sa batterie est utilisé et j'en passe et les meilleurs donc j'ai commencé il y a 4 ans à regarder cet aspect de près avec l'aspect connectivité puisque la connectivité sur les objets qui opèrent sur batterie le protocole de communication a un impact sur l'utilisation justement de la batterie donc pour moi c'était un gros sujet donc étant un ancien Nokia j'avais quand même une certaine sensibilité sur ces sujets-là et mon patron de l'époque m'a laissé représenter Veolia au 3GPP qui est l'organisme de normalisation des télécommunications donc qu'est-ce que Veolia vient faire au 3GPP l'objectif principal était de faire avancer sur la roadmap 3GPP tout ce qui pouvait être extrait de la 5G et qui techniquement pouvait être implémenté dans la 4G c'est les réseaux LP1 basse consommation long range bas débit ça on a réussi à le faire avec toute cette communauté autour de nous qui sont les fournisseurs de réseaux les opérateurs téléphoniques les fournisseurs de chipsets et des premiers acteurs du monde du privé qui arrivent dans cette sphère et dans ce tout seul et quand je suis arrivé il y avait 700 personnes devant moi et j'expose le problème j'imaginais que ça choque un petit peu des choses qui sont déjà très établies donc il ne faut pas hésiter en fait aujourd'hui on est dans des transversalités quand on va approcher des problématiques et il faut vraiment aller dans chacune d'elles pour avoir cette vision beaucoup plus globale de quel est l'impact in fine du projet qu'on va délivrer et ça rejoint exactement ce que vous dites le cas d'usage pour moi restera s'il est valide et validé et la patate connectée peut-être qu'elle n'a pas beaucoup de fusion alors une toute petite réponse de Océane mais là on va être obligé de s'arrêter je voudrais juste revenir très rapidement sur le fait que vous avez dit que vous ne conduisiez pas parce qu'on a attaqué avec le point de vue environnemental juste en vous disant que c'est le travail qui nous a été demandé ici c'est-à-dire que la CIF cette année elle discute de la transition énergétique et numérique et non pas de la transition sociale qui peut y avoir derrière et on a tous les trois dû faire un travail très conséquent pour justement s'empêcher de parler de social parce que pour nous effectivement les objets connectés comme la CNG relèvent aussi des problèmes sociaux politiques etc. conséquent et voilà on a droit à 5 minutes supplémentaires bon alors peut-être j'ai mis les gros du coup j'en profite moi je voudrais réadapter quelque chose au débat qui me semble manqué qui vient finalement de la communauté de notre communauté nous enseignants chercheurs on a demandé effectivement aux partenaires industriels leur position mais finalement nous dans les labos on a un certain confort intellectuel entre guillemets il faut quand même pouvoir aller chercher l'argent à l'énergie essentiellement sur projet mais quand même on se pose des questions sur notre propre recherche moi je vais à l'université de Grenoble on a un institut d'affichesse artificielle je m'occupe de maths info et tout le monde fait de l'IA et quand je dis tout le monde fait de l'IA c'est l'IA presse-bouton où on attend on a un truc qui est sur l'étagère on utilise ces méthodes on ne se pose pas de questions etc. donc on a quand même aussi nous universitaires une responsabilité forte de la même manière que vous pouvez en avoir une on a essayé au sein d'Eco-Info j'appartiens aussi à Eco-Info donc de réfléchir en interne savoir si on pouvait aller jusqu'à essayer de changer un tout petit peu les pratiques et les sujets de recherche c'est pas simple voilà donc c'était juste un élément du débat je crois que c'est pour ajouter un peu à la complexité de la chose juste un très rapide en barre je voulais assez étonner qu'on n'ait pas parlé de l'impact énorme du faux gratuit parce que si on regarde les grands data centers Facebook Google et tout ça on marche sur le faux gratuit et le spam c'est à peu près 75% des mails pourquoi ? parce qu'on va y mettre à peu près gratuit il y avait d'ailleurs un anti-spam qui avait été proposé c'est de faire payer un dixième de centime le mail ce qui pour vous ça n'a pas grand chose mais pour les spammers ça nous appreste juste de travailler le faux gratuit est quelque chose qui a pris place partout que tous les gens de cette salle utilisent y compris je pense ceux qui sont contre les dépenses énergétiques et je pense que c'est un truc sur lequel il faut vraiment sérieusement réfléchir puisque tous les gros marchent au faux gratuit pour la puce c'est que vous ne savez pas que vous payez ailleurs une dernière remarque après je vais conclure merci je vais revenir sur un aspect qui a été développé un petit peu par Aïna et par Hugues mais je n'ai pas entendu vraiment de réponse du coup je vais poser une question précise on est dans un monde où les entreprises doivent se confronter à une concurrence commerciale du coup elles doivent créer de la valeur et le numérique leur permet ça on est bien d'accord sauf que créer de la valeur commerciale c'est émetteur de gaz à effet de serre dans ce monde aujourd'hui il n'y a pas de décorrélation on est d'accord donc dans ce monde là on est obligé d'introduire de la régulation quelque part à un moment c'est tout ma question dans vos entreprises qui sont des grosses entreprises avez-vous connaissance d'actions favorisant l'émergence de certaines régulations je prends un exemple tout simple peut-être que la taxe carbone une certaine taxe carbone pour une certaine définition de la taxe carbone Veolia est avantagée sur sa concurrence peut-être je ne sais pas est-ce que ce sont des réflexions il y a des groupes je ne sais pas de pression à l'intérieur de grosses entreprises qui mènent qui mènent des réflexions sur ce genre de choses on est bien je suis bien d'accord que vous devez vous battre pour exister mais par ailleurs la régulation peut-être vous aider alors qu'une réponse c'est oui tout le monde plutôt que de régulation le sujet c'est de se dire comment on peut anticiper les choses et avoir un positionnement il y a un mot qu'on n'a pas posé c'est le mot de confiance la confiance c'est la même racine que fidélité c'est-à-dire on a une relation dans le temps et ce que en fait les conservateurs de plus en plus attendent semble-t-il c'est une relation de confiance qui fait que quand ils vont acheter un produit ils vont encore une fois pouvoir l'utiliser et avoir une responsabilité une fierté à avoir acheté ce produit ne pas se cacher et être fier de la manière dont ça a été construit et dont ça va pouvoir éventuellement se recycler demain matin ça va pouvoir se réparer demain matin et je pense que le sujet il est plutôt de la manière dont on va traiter ça de manière économiquement responsable et oui les équipes commerciales et marketing sont de plus en plus en lien avec les équipes qui travaillent sur l'environnement et ça devient de plus en plus un élément important de stratégie pas de stratégie au sens seulement financier mais de savoir comment on va réussir ensemble avec nos produits et nos consommateurs je rebondis juste sur l'innovation je pense que effectivement le passage à la grande échelle a permis de faire des innovations dont quelques-unes sont utiles le problème c'est qu'on est dans un monde de ressources finies donc on voit bien que le passage à la grande échelle de tout n'est pas supportable ça veut donc dire qu'il faudra prioriser l'innovation c'est une autre conclusion c'est une autre chercheure et puis la question sur la valeur ajoutée en fait c'est très important en fait cette valeur puisque c'est un peu mon commun c'est toute la normalisation des couches basses savoir comment on décode un message comment on va l'intégrer etc aujourd'hui ça n'a plus de valeur il faut savoir le faire rapidement et il faut pouvoir l'échanger donc il faut des modèles d'échange de données qui soient standardisés voilà donc les standards devraient pouvoir et c'est vraiment un sujet qui est là pour accélérer le fait qu'on puisse travailler sur un même socle commun puisque la valeur ne se fait plus là elle se fait sur des couches qui sont plus élevées où on va avoir vraiment une valeur ajoutée sur le service ou autre donc quand vous êtes dans les laboratoires ou en université ou autre allez chercher ces standards et travailler avec ces choses là pour gagner du temps plus tard dans vos projets d'intégration je vais remercier en fait l'ensemble de nos participants donc d'abord nos étudiants parce que c'est vrai qu'ils ont fait un gros travail que l'exercice de d'interaction constructible n'est pas évident donc je pense qu'on a on a quand même réussi à se dire des choses et à pouvoir les exprimer aussi et puis merci à nos invités industriels parce que je pense qu'ils ont donné du temps et que ces questions là au jour le jour ils se déposent aussi et qu'on est tous ensemble dans la même barque et que voilà rien n'est simple donc les complexités que les enseignants chercheurs et tout le monde est impliqué il y a une question qu'on n'a pas eu le temps d'aborder c'est la vision de la formation je pense qu'on en a un petit peu parlé ce matin sur comment sensibiliser je dirais dès les jeunes générations à l'usage de la musique et voilà donc c'est une question qu'on pourra traiter offline je pense que la CIF va s'emparer du sujet je pense qu'on va essayer de continuer en fait le débat on aura certainement des moyens pour le faire merci à tous